La nature affectueuse d'un chien signifie qu'il est enclin à nous couvrir d'amour. Sachant que les canidés apprécient la compagnie de l'homme, découvrir que l'un d'entre eux ne vous apprécie pas peut être assez déstabilisant. C'est déjà assez difficile lorsque vous vous approchez d'un chien étrange et qu'il ne veut pas être caressé. Mais lorsque vous en adoptez un nouveau dans votre famille et qu'il ne vous aime pas, c'est un peu démoralisant. Dans cette vidéo, nous allons parler de 14 signes indiquant que votre chien n'est peut-être pas votre plus grand fan. Il ne remue pas la queue quand il vous voit. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur les sentiments de votre animal si vous observez attentivement sa queue. Si vous vous approchez de votre chien et qu'il commence à remuer la queue avec une attitude positive, cela signifie qu'il est content et heureux de vous voir. En revanche, une queue repliée indique clairement que le chien est nerveux ou effrayé. À ce propos, n'oubliez pas que le fait de remuer la queue n'est toujours pas synonyme d'amabilité. Un mouvement rapide et ample de la queue indique que le chien est heureux, surtout lorsque son derrière bouge d'avant en arrière. En revanche, un mouvement de queue lent et réticent est souvent le signe que le chien n'est pas sûr de lui dans une situation donnée. Veillez à prêter attention aux différences subtiles entre les mouvements de la queue de votre chien pour comprendre ce qu'il ressent. Il ne veut pas de câlins après avoir mangé. Les chiens sont des animaux de meute qui ont besoin de compagnie. Si votre chien aime jouer ou faire des câlins avec vous, c'est une bonne chose. Il vous considère comme faisant partie de sa meute et il trouve votre compagnie et votre attention agréables. De plus, s'il veut vous faire des câlins après le repas, cela signifie qu'il vous aime. Les câlins après les repas sont synonymes d'un amour fort entre les maîtres et les chiens, car cela montre que votre animal ne vous considère pas comme une simple machine à nourrir. D'un autre côté, s'il vous ignore activement, c'est souvent un signe qu'il n'est pas heureux et vous pouvez chercher à savoir pourquoi. Mais n'oubliez pas que les chiens essaient souvent de cacher leur malaise. Les chiens qui se mettent soudainement à agir différemment en présence de leur humain préféré peuvent essayer de garder pour eux un malaise ou une blessure. Un tel changement soudain de comportement peut justifier une visite chez le vétérinaire. Ils n'établissent pas de contact visuel avec vous. Les spécialistes du comportement animal pensent que la capacité d'un chien à regarder un humain dans les yeux de manière non agressive a été l'une des premières étapes de la domestication canine. Ils ont en quelque sorte appris que les humains aiment le contact visuel et qu'en regardant une personne dans les yeux, ils établissent une relation significative. Lorsque votre chien est prêt à vous regarder affectueusement dans les yeux, c'est un signe qu'il vous fait confiance. Au contraire, si un chien n'est pas votre plus grand fan, il ne répondra pas à votre regard et s'éloignera. En effet, les chiens choisissent le plus souvent la fuite plutôt que le combat. En détournant le regard, votre chien essaie de maintenir la paix et d'éviter une attaque. Il ne semble pas vouloir dormir dans votre chambre. Les loups et les chiens sauvages dorment délibérément dans de petits espaces confinés avec les membres de la meute en qui ils ont confiance pour se protéger des prédateurs. Nos chiens pensent que nous faisons partie de leur meute et ont l'impression qu'ils peuvent compter sur nous pour les protéger face à un danger. Donc, si votre chien ne veut pas dormir dans la même pièce que vous, il peut y avoir un problème de confiance. Ils ignorent vos ordres Certaines personnes pensent que le dressage d'un chien ne concerne que le chien. Mais il s'agit en fait du lien partagé des deux côtés de la laisse. Si un chien ne fait pas confiance à son maître, il est peu probable qu'il réponde bien au dressage. En fait, de nombreuses personnes qui ramènent à la maison des chiens secourus, récemment adoptés, ont du mal à les dresser à cause du manque de confiance. De nombreux chiens qui sont secourus ont connu le pire de l'humanité en étant maltraités, punis et abandonnés, et la confiance en leur nouvelle famille ne leur vient pas naturellement. Bien que le dressage immédiat soit important, il peut falloir quelques mois à un chien de refuge pour réaliser que sa nouvelle famille est permanente. De plus, des recherches publiées dans la revue Science du Développement ont montré que les chiens ignorent les informations qu'ils jugent inutiles. Par conséquent, si votre animal semble soudainement vous ignorer et ignorer vos ordres, c'est un signe qu'il n'est pas heureux avec vous. Il remue la queue vers la gauche lorsque vous êtes dans les parages. Cela peut être difficile à détecter, mais un chien remue la queue vers la gauche s'il se méfie d'un autre chien ou d'une personne en qui il n'a pas confiance. Des études récentes indiquent qu'une queue qui remue vers la gauche indique des sentiments négatifs, la peur ou le stress. Les chiens peuvent manifester ce comportement de remuement de la queue en présence d'un chien ou d'une personne non familière et dominante. Au contraire, un battement de queue vers la droite indique des sentiments positifs ou que votre chien est détendu. Souvent, ils montrent ce comportement lorsqu'ils aiment leur maître. Ils disparaissent dès que vous êtes là. Si votre ami à quatre pattes insiste pour garder une certaine distance avec vous, il y a de fortes chances qu'il essaie de vous éviter volontairement. Les chiens se désengagent plus souvent qu'ils n'optent pour un comportement destructeur. Ainsi, si votre chien disparaît dès que vous entrez dans la pièce, c'est un signe assez clair qu'il se sent menacé ou contrarié et qu'il veut prendre de la distance. Mais n'oubliez pas que se cacher est également un signe de maladie. Si votre animal disparaît fréquemment dans votre maison, il est temps d'appeler le vétérinaire. Ils ne se détendent pas quand vous êtes là. Dormir place un chien dans une position très vulnérable. Un chien heureux va roupiller, se détendre et exposer son ventre. Ils sont généralement soucieux de leur sécurité et n'exposent pas leur partie vulnérable lorsqu'ils ne sont pas sûrs de leur environnement. Si votre chien ne baisse pas sa garde en votre présence, cela peut signifier qu'il ne se sent pas à l'aise avec vous. À ce sujet, n'oubliez pas que si votre chien adopte une position couchée sur le côté ou sur le dos, cela signifie qu'il n'a pas de soucis à se faire. Il est détendu et à l'aise avec son environnement et n'a aucune incertitude à ce sujet. Ils refusent vos friandises. Votre chien n'est pas un imbécile. En fait, la plupart des animaux montrent qu'ils sont mal à l'aise en présence d'une personne particulière, qu'ils ont peur ou qu'ils sont contrariés, en refusant de prendre une friandise. Si vous avez déjà remarqué que votre ami à quatre pattes n'est pas très enthousiaste à l'idée de recevoir des friandises de la part du vétérinaire après avoir été vacciné, c'est probablement pour cette raison. Ils ne vous apportent pas de cadeaux. L'une des choses les plus mignonnes que font les chiens lorsqu'ils vous font confiance est de vous offrir des jouets, des os ou n'importe quel objet en cadeau. La balle de tennis en lambeau de votre chien ne vous intéresse peut-être pas, mais sa volonté de la partager avec vous est un signe de véritable affection. En effet, la plupart des chiens sont possessifs à l'égard de leur bien. Ils vous font suffisamment confiance pour vous laisser grignoter leurs os, sachant que vous le partagerez avec eux ou que vous le leur rendrez immédiatement. Par conséquent, si votre chien n'est pas disposé à partager ses jouets avec vous, cela peut être un signe qu'il ne vous fait pas suffisamment confiance. Ils préfèrent passer du temps avec quelqu'un d'autre. Vous rentrez chez vous et trouvez votre chien bien-aimé en train de se blottir contre un membre de votre famille sur le canapé. Mais lorsque vous essayez de vous joindre à eux, le chien s'enfuit. Vous pourriez également commencer à remarquer que votre ami à quatre pattes suit d'autres membres de la famille, mais ne vous accorde même pas un regard. Si votre chien se tourne vers d'autres personnes pour se faire caresser et interagir avec elles, mais qu'il vous ignore systématiquement, c'est un signe clair que le problème ne vient pas de lui, mais de vous. Il n'aime pas être touché. Caresser un chien, c'est lui montrer que vous l'aimez, libérer le stress et améliorer le lien entre le chien et son maître. S'il peut arriver que votre animal ne soit tout simplement pas intéressé et ne veuille pas être caressé, s'il recule régulièrement à votre contact, c'est le signe d'un problème. Il grogne après vous. Si votre chien grogne après vous, c'est qu'il est certainement malheureux. Lorsqu'un chien veut être proche de son protecteur, il peut gémir et l'appeler. Il peut même aboyer par frustration. Mais lorsqu'un chien est malheureux ou se sent menacé, ses cris sont plus agressifs. De même, lorsqu'un chien montre les dents, il vous envoie un message clair. Reculez.